Le bras de fer ne cause pas la chute des cheveux. Ami Ferris, Ami Non Ferris, bonjour. Bienvenue sur Bras de Fer Sportif, notre chaîne YouTube du Bras de Fer Sportif. En ma compagnie, Amérique Bardine, multiple champion de France, champion d'Europe également. De Wall Europe. Et Raphaël Blain, plus connu sur le nom de Magic Raphaël. Représentant du Bras de Fer Sportif français dans l'équipe de France actuellement. Et ton titre qui est ? Champion d'Ide de France et vice-champion de France. Champion d'Ide de France. On se retrouve ici au Krebs à Vichy. On est dans leur salle d'entraînement. Je sais pas si tu peux filmer un peu, voir à quoi ça ressemble. Des vrais poids de salle et pas de salle... Voilà, du rouge, du bleu, du vert partout. Et on a mis, on a installé notre table de bras de fer. Donc une table de bras de fer sportif homologuée. Ici, on est sur une marque ukrainienne. Tout à fait. C'est ça ? Mazurenko. Mazurenko, exactement. Emeric a mené nous présenter quelques techniques, quelques principes de bras de fer sportif de base. Voilà, de base du bras de fer. Alors ici, on est sur une table de bras de fer. On a ce qu'on appelle les elbow pads, les coussins où on place le coude. Donc Raphaël, vas-y, place ton coude ici, sur cette partie-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle les wind pads, les coussins de la victoire. On se traduit carrément comme ça. Le but, c'est d'amener son adversaire soit au coussin, soit il y a une ligne imaginaire entre les deux coussins, soit en dessous de ce coussin-là. Là, j'obtiens la victoire. OK ? Donc ça, c'est pour la disposition de la table. On voit bien que la table est disposée d'une certaine manière. Elle est disposée ici pour le bras droit. Après, on peut changer la disposition de la table pour le bras gauche. Et les compétitions se font du bras gauche et du bras droit. Pour une même catégorie de poids, par exemple Raphaël en moins de 85 kg, il concourt à gauche et à droite. Donc il y a un champion de France à gauche et un champion de France à droite, qui est souvent la même personne. Quand on s'entraîne à un certain niveau, on équilibre les deux bras. On a toujours un bras plus ou moins dominant, mais on finit par équilibrer. OK ? Sur cette table-là, on doit saisir ici les poignets, toujours être en contact avec ces poignets-là. Il y a un petit rond au milieu qui marque le centre de la table. Le principe du départ dans un bras de fer, c'est être dans une position fair play, donc d'égalité à égalité. Donc on va être au milieu de table, les épaules parallèles tous les deux. OK ? Les poignets droits ici. Et on doit laisser visible l'articulation des pouces, ici. Voilà. Une fois l'arbitre va arriver, il va donner après le rédigo. Il va faire en sorte que les athlètes soient bien placés. Voilà. Le centre, les poignets. Et ensuite, voilà, il va mettre les athlètes à poser les mains et va donner le départ. Ready, go ! Go ! Et au go, effectivement, il peut prendre tout avantage. Donc, les épaules vont tourner. Il va prendre davantage sur le poignet. Il va peut-être même pouvoir remonter sur ma main pour prendre encore de l'avantage. Il va utiliser, voilà, son coude et glisser et utiliser cette surface. On va dire que c'est la surface de combat, en fait. Cette surface-là, on doit l'utiliser quand on fait du bras de fer. On doit pouvoir bouger son coude pour pouvoir utiliser différents types de techniques et différents types d'axes pour battre son adversaire. Plus on va bouger, il va utiliser aussi son poids de corps, entre guillemets. Alors, pour ceux qui imaginent le bras de fer, qui ont une stéréotype du bras de fer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger pour faire du bras de fer, c'est faux, si vous voulez. Parce que quand on ne bouge pas, qu'on est statique, on n'utilise pas le biceps. On fait ce qu'on appelle de la rotation interne d'épaule et on utilise uniquement les rotateurs internes de l'épaule et le biceps n'en fait pas partie. Le biceps est un fléchisseur de bras et un supinateur. Donc, quand on veut faire du bras de fer et utiliser vraiment son bras, il est important d'être mobile et de bouger son corps. Plus on va bouger son corps et amener son corps, plus on va utiliser le bras. Et de toute manière, ce n'est pas le corps qui fait le travail, c'est le bras. Le facteur limitant sera toujours le bras. Si Raphaël part avec son corps, si moi je le bloque, il n'ira pas plus loin. Il faut aller encore plus loin avec son corps. Ce qui va se passer, ça ira dans l'autre sens. Son bras va s'ouvrir. Peu importe qu'il se jette, peu importe qu'il se laisse avec 400 kg, ça ne changera pas le résultat. Puisque c'est le bras qui travaille. Mais le fait de bouger le corps permet de rester sur un travail du biceps tout le temps. D'être plus efficace en termes d'énergie dépensée, de force et en plus d'éviter les lésions. Parce que quand on pousse comme ça, latéral, sans bouger, en étant très statique. Là si on le fait, on t'en montre. Pousse ici Raphaël, pousse vraiment latéral. Ce qui se passe ici, c'est que je suis vraiment en torsion au niveau de l'épaule et c'est beaucoup plus traumatique. Et en plus là, si je pousse, pas vraiment efficace et en plus avec des risques de blessure. Si par contre, je me mets à descendre avec mon corps, beaucoup mieux. Voilà. Du coup, une question que vont se poser ceux qui regardent YouTube. Nos amis téléspectateurs. Nos amis téléspectateurs, exactement. Bonjour Domtom. Est-ce que celui qui a le plus gros biceps gagne du coup ? Non, pas forcément. Le biceps est important, le verrouillage du bras est important. Mais après, le facteur le plus important, c'est la force dans la main, dans l'avant-bras. Qu'on va montrer. C'est-à-dire, si on prend l'avantage, et l'avantage il se prend en technique mais en force. Pour appliquer une technique, il faut de la force spécifique à un endroit. Donc si on est dominé dans la main, même si mon adversaire est plus fort dans le bras, je vais pouvoir dévier sa force ou l'utiliser différemment. ou, si vous voulez, de ne pas lui laisser accéder à toute sa chaîne musculaire. Par exemple, s'il a... Vas-y, Raphaël force. Il est bien placé, il me met de la contrainte ici. Si après, derrière, je tourne suffisamment et que je l'ouvre dans les doigts, ici, il va avoir du mal à contracter son biceps. Et ça va être plus difficile pour lui de bouger avec son corps. Essayer de partir quelque part, c'est plus compliqué. Le facteur limitant, le poignet part. Donc du coup, quand on s'entraîne au bras de fer, la partie la plus importante, effectivement, il faut entraîner les bras, les épaules, les pecs, mais la partie la plus importante, c'est renforcer les poignets, la main. Alors la main, elle a plein de mouvements spécifiques. La main, effectivement, les doigts, la flexion des doigts, la flexion du poignet, la pronation, la supination et l'inclinaison radiale du carpe. Tous ces mouvements-là, on va les entraîner de manière spécifique quand on fait du bras à fer, avec des poignets spéciales, des types d'exercices un peu spéciaux et vraiment spécifiques à la discipline. Et après, on va les entraîner en sparring à la table. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des ateliers. C'est-à-dire que là, par exemple, Raphaël va travailler sa flexion de poignet et moi, en opposition, je vais travailler ma pronation et également mon inclinaison ici radiale. Si Raphaël est plus fort en flexion, il contrôle ici, il va contrôler ma pronation, il va contrôler mon inclinaison et du coup, ça va être beaucoup plus dur. Mais on peut faire juste un exercice. C'est-à-dire que Raphaël commence en flexion, il garde. Et moi, le but, c'est de travailler et d'essayer de l'ouvrir ici. Et une fois qu'il est ouvert, je le laisse revenir en position. Voilà. Et on recommence. On remonte. Vas-y, à toi. Ça peut être une partie des exercices. Lui, il a travaillé la flexion, j'ai travaillé l'inclinaison radiale, la pronation. Et inversement, il peut lui-même travailler cette rotation. Et moi, ma flexion de doigt et ma flexion de poignet. Vas-y, garde. Voilà. Voilà. Une fois, on travaille. Et après, essayez toujours de placer l'exercice avec une bonne position de corps pour avoir un effort plus complet. Voilà. Stop. Et on relâche doucement. OK. Et la contrainte est vraiment sur les bords. Voilà. Merci Emric. Question subsidiaire ? Merci Raphaël. Non. Si je peux rater quelque chose ? Il y a une phrase que m'a dit un nouvel adhérent qui est arrivé, qui s'y connaît beaucoup dans tout ce qui est anatomie du corps humain. Ne pas oublier que, à la base, l'homme est cueilleur. Enfin, avant l'antiquité, l'homme est cueilleur. C'est-à-dire que l'homme, il faisait un mouvement, c'est ça. Voilà. En faisant ça, il actionnait énormément de muscles de l'avant-bras et énormément de muscles du bras. Ce geste s'est perdu, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on fait en faisant du bras de fer, c'est qu'on renforce vraiment cette partie de l'avant-bras et ces gestes, pronation, supination, abduction, que les gens ont oubliés. Et ça m'a fait tilt, en fait. Je me suis dit, putain, c'est pas dans l'affaire de la muscu banale, en soulevant des poids, en faisant du coucher ou autre chose, qu'on travaille ces gestes. Ces gestes, vous les travaillerez uniquement, enfin, uniquement, pas uniquement, mais vraiment spécifiquement si vous faites du bras de fer aujourd'hui. Et vous aurez une musculature au niveau avant-bras qui sera plus développée et plus jolie, entre guillemets. Donc, venez faire du bras de fer, rejoignez-nous. Vous serez plus beaux, si on peut dire ça comme ça. Pas des cheveux, mais du corps, quoi. Il suffit de nous voir, quoi. Le bras de fer ne cause pas la chute des cheveux. Merci à tous. À bientôt sur la chaîne. Forcé au nerf. Forcé au nerf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501